Bonjour à vous tous, bienvenue sur Immédiat, le média internet, le magazine Quantique Planète, Laurent Fent pour vous accompagner, avec une table ronde pour nous parler d'un livre et d'un film qui sortent en même temps sur le même sujet. On va aborder déjà dans un premier temps le titre de ce livre qui s'intitule « Découverte au bout de ses guis, base extraterrestre et histoire de l'humanité », c'est aux éditions Atlante, dont l'éditeur Christel Seval est parmi nous. Christel, bonjour à toi, merci d'être présent. Bonjour Laurent, merci de m'avoir invité. Nous avons Damien, Damien qui sort un film sur justement le Mont Boutsegui, qui, pour la petite information qui est très importante, ça se passe en Roumanie. Donc Damien, tu sors là, prochainement, je crois que ça sera en décembre, un film en DVD qu'on pourra aussi se procurer par internet, qui s'intitule « L'autre terre des dieux ». Merci à toi d'être présent. Merci à vous de m'avoir invité. Et nous accueillons Daniel Hoffnung, Daniel qui est ingénieur et qui s'est intéressé de très près au Mont Boutsegui, notamment à travers tous ces centres d'intérêt qui gravitent autour de l'archéologie secrète, l'archéologie passée, non officielle. Daniel, bonjour à toi. Bonjour. Alors, merci de l'invitation. Merci à toi parce que j'ai eu l'occasion de découvrir, notamment par une conférence que tu as faite au repas au ufologique parisien, qui a été mise en avant par Christelle Seval. Donc on va apporter beaucoup d'éclairages sur ce qui a pu se faire au Mont Boutsegui. Nous allons aborder un sujet très vaste qui est du domaine ou non du fantasme, de l'illusion ou au contraire de quelque chose de très concret. Eh bien, ça sera tout le débat que nous allons entreprendre durant ces heures. Découverte au Boutsegui, c'est un livre de Radu Sinamar. Je vais laisser la parole à l'éditeur dans un premier temps pour qu'il puisse nous expliquer pourquoi ce livre et comment il a eu connaissance du sujet. Donc je m'adresse à toi Christelle. Pourquoi ce livre ? Comment tu en as entendu parler ? Voilà, que tu nous situes un petit peu le cadre. Alors, c'est un livre roumain, écrit en 2004. Et le titre original, c'est « Vitor, coup, cap de mort ». Je ne prononce peut-être pas tout comme il faut en roumain, mais enfin, ça veut dire « Le futur à tête de mort ». Et puis, je suis tombé dessus, pas par hasard, parce que des amis à moi m'ont dit d'écouter la conférence de Daniel Hoffung, qu'il a fait le 1er mars 2016. Et ces amis, je les appelle les trois mousquetaires, mais en fait, ils sont quatre, comme les mousquetaires. Et ce sont les gens d'ailleurs qui ont écrit « OVNI en France », qui est un livre extraordinaire que j'ai publié. Et ces amis m'ont dit, donc, il faut absolument que tu fasses la connaissance de Daniel Hoffnung. Suite à sa conférence, effectivement, j'étais très, très intrigué. Et j'avais besoin de le rencontrer pour voir ce qu'il en pensait, en voix off, je dirais. C'est là que j'ai reçu quelques éléments de validation que je n'avais pas encore. Et je me suis dit que vraiment, effectivement, il fallait aller plus loin. Donc, je suis allé en Roumanie. J'y ai passé quelques jours. Là encore, j'ai recueilli, je dirais, quelques éléments de validation. Et on s'est immédiatement lancé dans la traduction. L'auteur Radu Sinemar a écrit, a publié en Roumanie, quatre livres depuis 2004. Et il y en a un cinquième en cours. Donc, ces livres, en fait, sont tous reliés. C'est tous la même histoire. Et c'est pour ça que publier un livre n'était pas suffisant. Vraiment, pour rentrer dans le vif du sujet, il fallait en publier au moins deux. Au moins les deux premiers, ce que j'ai fait. Puisque le premier, La Découverte au Busset J, est paru en octobre, dans toutes les bonnes librairies. Mais surtout chez moi, venez sur mon site, édition-atlante.fr. Atlante avec un S. Atlante avec un S. Édition avec un S. Et venez chez moi parce que, eh bien, plus de royalties iront dans la poche à la fois de la traductrice, de l'éditeur roumain, de l'auteur roumain. Et pour ma part aussi, parce qu'on sait bien que le réseau de distribution, les intermédiaires, prélèvent énormément. Donc, il y a un deuxième livre qui va apparaître en décembre, qui s'appelle Le mystère égyptien, qui est la suite directe de Découverte au Busset J. Il y a un troisième début de l'année prochaine, je crois. Alors, ce n'est pas prévu encore. Il faut que je fasse le point parce que, je ne sais pas, il n'y a pas forcément une chronologie à respecter. D'ailleurs, moi, je n'ai pas respecté la chronologie entre le premier et le second. Il y a un livre intermédiaire que j'ai choisi de bypasser parce qu'il me semblait que l'histoire qui était commencée avec le Busset J., il fallait vraiment avoir la suite qui se passait au Busset J. Or, le second livre, chronologiquement, ne s'y passe pas vraiment. Donc, bon, j'ai choisi, c'est un choix arbitraire, mais j'ai choisi... L'ordre chronologique historique. Le mystère égyptien, parce que le mystère égyptien repart, justement, de ce qu'on a découvert au Busset J. Voilà. Alors, je me tourne vers Daniel Laofnung. Daniel, quand j'ai eu l'occasion d'écouter ta conférence au Repart Ufologique Parisien, donc en mars de cette année 2016, j'ai été très interpellé, tout simplement parce que je pense qu'il y a de nombreuses personnes aujourd'hui, de plus en plus, en tout cas, qui s'intéressent à l'archéologie non officielle, si on peut dire. Il y a, notamment sur RMC, une émission, une série comme ça, qui met en perspective toutes ces nouvelles découvertes, et qui, surtout, interroge sur comment ont-elles pu être construites, puisqu'il y a bon nombre de questions qui restent en suspens sur la perfection qu'elles requièrent. On se rappelle, bien évidemment, la révélation des pyramides de Patrice Pouillard avec Jacques Grimaud, qui a été, en France, mais pas seulement, aussi à l'étranger, un réel boost pour faire prendre conscience aux gens qu'il y avait peut-être bien plus que l'histoire officielle pour ce qui était de l'archéologie. Et j'ai beaucoup apprécié cette conférence, déjà, d'une part, parce que tu es un bon conteur, tu es très pointilleux, on reconnaît le côté ingénieur, pour ce qui est des détails et l'ordre chronologique, et donc de nous faire découvrir, en tout cas pour moi, le sujet, avant même que Christelle m'envoie le livre. Donc, j'aimerais que tu puisses nous faire part, aussi, de comment toi, tu as découvert le sujet de cette histoire. Je vais te passer le micro, et puis tu vas nous raconter ça, en tout cas, ce que ça te prend dans un premier temps. Oui, merci. Alors, ma découverte du Boussède, c'est pas, en fait, c'est pas du tout en Roumanie, c'est en Bosnie-Herzégovine. J'étais parti, donc, en 2013, avec mon ami pour participer au chantier de fouille sur les pyramides de Bosnie, qui sont initiés par Sam Osmanagic. Et, bon, il y avait deux chantiers, en fait, il y avait un chantier pour dégager sur la pyramide, et un deuxième chantier qui était pour dégager un souterrain voisin. Nous avions des soirées, de temps en temps, avec des conférences, à l'hôtel où on était logés, dans Visoco. Oui, pardon, je recule un peu, pardon, c'est trop près, d'accord. Et, pendant une de ces soirées, je suis venu à discuter avec une espagnole, Birgit Knauss, enfin, qui n'est pas d'origine espagnole, mais, en fait, bon, peu importe, et qui, elle-même, venait avec plusieurs personnes qui étaient sur le chantier de fouille. Il y avait un groupe d'américaines, à mon avis, qui ne bossaient pas vraiment, parce qu'elles étaient un peu plus âgées, et elles étaient là, quand même. Et, Birgit a raconté qu'elles venaient toutes d'un voyage avec un éditeur roumain, en Roumanie, qui avait été quelque chose d'extraordinaire, pour voir toute une série de lieux, qui se trouvaient pour partie dans la vallée des forteresses d'As, et Sarmize Ketuzza Regia, qui est l'ancienne capitale royale d'As, et pour partie sur le mont Moussèdj, qui était le lieu d'une énorme cavité souterraine, où, telle qu'elle est décrite, mais qu'elle n'a pas visitée, puisque c'est un lieu fermé, contient des restes d'une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre. Et, en fait, la lecture de ces livres, puisqu'il y a plusieurs livres qui ont été publiés en anglais, préfacés par Peter Moon, qui est un éditeur américain, Donc, nous nous sommes jetés, avec mon ami, sur les livres en anglais, et, bon, c'est quelque chose de réellement extraordinaire. Toute la série de bouquins, alors moi j'ai mis un petit peu plus de temps à les lire, mais la série de bouquins est vraiment extraordinaire. La découverte de ce lieu souterrain, avec des hologrammes qui apparaissent sur des tables très hautes, des tables faites pour des géants, sur des connaissances qui nous échappent encore, des tables qui permettent de faire apparaître l'intérieur de notre corps jusqu'à l'ADN, qui permettent de voir des êtres vivants, vivant sur d'autres planètes, des êtres évolués, des endroits où on peut explorer des scènes de l'histoire de l'humanité, tout ça par hologramme, dans le grand dôme de projection, qui est dans cette grande salle souterraine, à l'intérieur de la montagne du Boussage. Donc c'est vraiment le premier tome, et après les autres tomes sont, on va dire, liés d'une manière ou d'une autre à ce premier tome. Alors qu'est-ce qui t'a interpellé ou intéressé au point de vouloir en savoir plus, et bien d'y être rendu, et puis en même temps de vouloir en faire une conférence, et j'imagine que c'est peut-être pas la première conférence que tu fais sur le sujet, qu'est-ce qui t'a séduit à travers ces ouvrages ? Tu parles couramment roumain d'ailleurs ? Alors, pas le moindre mot de roumain, enfin si, peut-être deux, trois mots très usuels, mais non, non, je ne sais pas le roumain. Non, en fait, ce qui m'a séduit, c'est la découverte liée à une civilisation plus avancée, et ce qui m'a séduit aussi, c'est que l'ensemble de ces livres, ce n'est pas seulement la narration d'une histoire, c'est aussi une histoire qui est passionnante, mais c'est aussi entrecoupé de toute une série d'enseignements, on va dire, spirituels, ou sur des pouvoirs que nous avons mais que nous n'utilisons pas. Par exemple, dans le premier livre, il y a tout un passage, au début du livre, sur la télépathie, qui explique comment s'extraire du brouillard mental, comment focaliser son attention sur une personne, et jusqu'à pouvoir communiquer avec elle par voie de télépathie. Donc, c'est toute une série d'enseignements de ce type sur les différents niveaux de l'être, à un autre endroit du bouquin, et tous les livres contiennent à la fois une histoire et, par ailleurs, des enseignements. Et c'est ça qui m'a passionné là-dedans, c'est qu'on a une histoire qui est passionnante parce qu'on découvre l'itinéraire d'un personnage hors du commun, puisque César Brad, qui est le découvreur, quand il naît, c'est dans des circonstances très particulières, et il est tout de suite repéré par la sécurité de l'époque, qui était la police politique sous Ceaucescu. On va avoir l'occasion de rentrer. Voilà, on rentrera dans le détail là-dessus. Mais, et tout de suite, il est suivi, et on assiste, en fait, dans le livre, au développement des facultés très particulières de César, qui après va être captée, en quelque sorte, pour travailler pour un département secret à l'intérieur de la sécurité. Alors, moi, j'avais déjà été en Roumanie beaucoup plus tôt, c'est-à-dire que j'avais été en Roumanie à l'époque de Ceaucescu, à l'époque où la sécurité était très présente, et j'ai eu des témoignages aussi sur la sécurité par une de mes cousines, qui était plusieurs années en Roumanie, invitée par des familles, et là où il y avait des témoignages très très concrets sur la sécurité. Alors, nous allons pouvoir aborder avec Damian, là aussi, une synchronicité, puisque ce film, L'autre terre des dieux, qui sort sur ce fameux mot Moutsegui. Alors, Damian, je te connaissais, s'il en est, à travers les différentes vidéos que tu as pu faire sur le net, où tu voyages sur tous les sites, justement, antiques, à travers le monde, où tu interroges, où tu te filmes vis-à-vis de certaines incongruités, si on peut dire, que ce soit d'un point de vue architectural, et sur les questions que tout cela soulève, on pourrait se demander si la révélation d'Hypermine ne t'a pas inspiré, mais j'imagine aussi que c'est quelque chose qui t'a touché depuis très longtemps, et j'ai cru voir, je ne sais plus où, que tu avais une profession, une situation, et qu'à un moment donné, tu as décidé de tout lâcher, de partir comme ça à l'aventure, avec tes propres deniers, de filmer ce que tu voyais, de rendre cas, et en même temps, de pouvoir créer un site internet, de mettre tout ça, donc tu es de plus en plus suivi, et on peut dire que le livre que tu es en train d'écrire, et ce film, vont d'autant plus, j'allais dire, mettre en perspective le fait que, là, pour le coup, tu t'investis dans un sujet, un domaine, parce que je ne pense pas que tu aies réalisé de films jusqu'à maintenant. Non, L'Autre Terre des Dieux, c'est mon premier film documentaire, on va dire lourd métrage, puisque c'est un film qui va durer un peu plus d'une heure et demie, voire une heure quarante, mais en fait, je l'ai réalisé pour faire en sorte qu'il puisse être divisé en deux épisodes, deux cinquante minutes, mais n'importe comment, il sera, enfin, les gens auront l'occasion de le découvrir dans son intégralité, donc, fin décembre, voilà. Alors, juste, avant que tu continues, j'aimerais, parce que moi, ça a été un questionnement, parmi tous les sites historiques qui existent aujourd'hui à la surface de la Terre, que tu aies décidé de réaliser ton premier film, sur, justement, alors, je ne sais pas si on dit, Daniel, le mot Boutzeg, Boutzegui, les Romains disent plutôt Boussèdj, Boussèdj, moi, je les ai entendus, Boutzegui, Boutzegui, mais après, ça dépend peut-être du nord, du sud, enfin, en français, on dira Boussèdj, ou Bouchégui, voilà, on dira Bouchégui, voilà. Alors, depuis combien de temps, et pourquoi avoir décidé de réaliser ton premier film, là-dessus, oui ? Ce film à la base n'était pas un film à la base, j'étais intéressé pour partir caméra à la main, comme tu l'as bien décrit, en Roumanie, parce que j'ai un très bon ami, qui s'appelle Tony Bayarja, que je salue au passage, qui m'a parlé de la Roumanie, et moi la Roumanie, c'était un sujet qui ne me passionnait pas vraiment, je n'y connaissais rien, comme beaucoup de monde, j'étais plutôt intéressé pour tous ces lieux, qui sont un petit peu plus, on va dire, antiques, et je ne voyais pas ce qu'on pouvait aller voir en Roumanie, et c'est parti en fait de cette histoire de justement base extraterrestre, mais aussi de ce phénomène de projection holographique d'une pyramide en Roumanie, au nord-est de la Roumanie, un pic qui s'appelle le pic de Chialo et Tohaka. Donc c'est ton ami qui te parle de cette... C'est mon ami un jour qui me parle, donc dans un café où on avait l'habitude de se voir, d'ailleurs où je l'avais rencontré le jour où j'avais rencontré Jean-Paul Bourg aussi, que tu connais bien, et il me parle de ce sujet, et là ça a été une sorte de claque, parce que je me suis dit, comment se fait-il qu'on a des sujets aussi intrigants près de chez nous, et pas forcément à l'autre bout du monde, et qu'on a si peu d'informations. Donc je me suis mis, j'ai entrepris la lecture du livre The Transylvanian Sunrise, qui est en fait la version anglaise du livre du couvert au bout de chez Guy, et ça a été pour moi l'entrée dans tout un tas de sujets, de phénomènes qui sont passionnants, parce que c'est la façon dont c'est écrit, rédigé, c'est passionnant, c'est passionnant, on se prend au fil de la lecture d'être, voilà, j'ai été vraiment interpellé, et du coup, cet ami me dit, écoute, on a une expédition qui se monte en août, on va aller voir cette fameuse pyramide, j'ai parlé de toi mon ami, et du coup, si tu veux venir, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le temps de détail, parce que tu parles d'une pyramide holographique de surcroît, en Roumanie, personne n'a entendu parler, c'est vrai, c'est ce que c'est que c'est l'histoire. Alors, il faut voir le film pour ça. Alors, tous les matins du 6 et 7 août, donc deux jours dans l'année, apparaît une pyramide qui est formée par la projection de deux ombres dans la région de Pietranamt, donc il y a deux montagnes, deux piques, il y a le pic de Tohaka et le pic de Panagia, et quand le soleil se lève le matin du 6 et 7 août, il est dans un axe qui fait que l'ombre, cette pyramide est formée par l'ombre de ces deux piques, un peu comme si le soleil était dans l'axe de ces deux montagnes, de ces deux piques, et du coup, pour ne former qu'une seule ombre, et l'ombre qui apparaît est une pyramide aux dimensions quasi parfaites, on va dire, alors quand je dis parfait, on n'est pas allé mesurer l'ombre, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une pyramide, c'est pas branlant, ni rien, c'est vraiment une belle pyramide, qui étonnamment, semble être en corrélation avec la grande pyramide de Gizet, en Égypte, voilà. Pour qu'est-ce qui fait penser ça ? Eh bien, en fait, voilà, donc là, je ne vais pas m'avancer pour le prétendre, parce que je n'ai pas eu les moyens, ni le temps d'aller vérifier moi-même les sources de cette information, et c'est pour ça que je ne parle pas non plus trop, je ne rentre pas trop dans les détails dans le film, mais je reste assez évasive, pour ne pas dire de bêtises, parce qu'après tout, je n'ai pas les preuves de ce que j'avance, mais je reviens en détail, par contre, dans le livre, l'ouvrage qui va sortir en même temps que le film, où, justement, il y a un chercheur roumain qui allait mesurer la base du pic de Toreca, et il se trouve que c'est un carré quasi parfait, et quand le soleil se lève et projette la pyramide, on retrouve en fait une corrélation dans les dimensions de la pyramide de Gizet et dans cette projection holographique, c'est-à-dire que la pente de l'ombre, l'inclinaison, l'angle, est à un degré près le même que celui de la grande pyramide de Chéops. Donc c'est assez étonnant, et il y a certaines, on va dire, rumeurs, certains mythes qui disent que dans les anciens temps, des prêtres égyptiens auraient eu vent de cette apparition holographique et que ça les aurait influencés, je dis bien ça les aurait, je parle en termes de conditionnel, que les égyptologues ne me tournent pas dessus, ou même les férues d'archéologie ou d'égyptologie, et que ça les aurait, ça aurait joué une influence, du moins sur l'Égypte antique. Mais je ne m'avance pas, ce ne sont que des suppositions. Voilà. Donc quand tu parles de pyramide holographique, moi ce que j'entends en fait, c'est que ces deux montagnes, qui donc dans les deux jours du 6 et 7 août, projettent, mais c'est l'ombre projetée de ces des montagnes, qui forment une pyramide parfaite, donc une ombre, bien sûr, qui elle est projetée sur quoi, une vallée ? qui est projetée dans la vallée, qui est projetée dans la vallée, justement. Et d'autres traditions locales disent que, dans l'ombre de cette pyramide, se trouverait justement l'emplacement, l'entrée d'un royaume caché, le royaume justement de cette civilisation, les Das, qui était le peuple originel de la Tracie, la Tracie, les Traces qui étaient, on va dire, le peuple dominant, qui avait, on va dire, qui s'était répandu sur toute l'Europe, bien avant que justement, les invasions romaines, les guerres romaines, fassent que les Traces soient justement... Donc c'est plus de l'ignore, quoi. Oui. Et, oui, ça m'a même à plus que ça. D'accord. Voilà, donc les Traces étaient notamment conçues de plus d'une centaine de tribus, on reviendra après sur les tribus en détail, quand on parlera un peu du film, mais notamment des tribus très intéressantes, dont notamment les Agatirs, qui faisaient partie des Traces, Agatirs, du mot Agartha, qui justement, avaient la particularité de vivre sous la Roumanie et connaissaient les tunnels, chaque recoin, et connaissaient, avaient connaissance de ces autoroutes souterraines. Voilà. D'accord, donc si j'entends, donc le film va aborder cette projection holographique. Oui. Est-ce qu'il y a une connexion avec le monde Brutsegui quand on parle de cette projection holographique ? Alors, il faut savoir que le film L'Autre Terre de Dieu ne va pas porter uniquement sur l'ouvrage Découverte Brutsegui, mais on l'aborde justement parce qu'il y a une corrélation entre cette, on va dire, prétendue découverte de base extraterrestre, cette pyramide holographique, et un certain nombre d'autres sujets que le film balaye. Le film, à la base, se base sur les mystères de la Roumanie, c'est-à-dire qu'il survole succinctement un ensemble de sujets, de découvertes archéologiques qui ont été jusqu'à ce jour occultées, qui n'ont pas été forcément, dont on n'a pas eu connaissance, nous, en Europe, ni ailleurs. Et c'est ça qui est très intéressant parce que du coup, dans ces découvertes et ces sujets qu'on balaye, on va pouvoir trouver des indices qui vont forcément nous ramener à cette base, à cette découverte, au monde Brutsegui. et lié, justement, comme l'a dit Daniel, il me semble, à une histoire de géants puisque là-bas, en Roumanie, on a découvert énormément de squelettes géants. Alors, quand je dis géants, je ne parle pas de géants de 20 mètres, on est plus dans des dimensions de 3 à 4 mètres, mais... Dont 1 de 10 mètres, apparemment. Dont 1 de 10 mètres, mais pareil, je n'ai pas eu la chance de pouvoir moi-même en voir puisque si découvertes, il y a eu, et je parle toujours au conditionnel, si découvertes, il y a eu, ça a été forcément tout de suite occulté. Et voilà. On a des intervenants qui témoignent dans le film qui ont déterré eux-mêmes ces squelettes de géants. On a aussi d'autres témoignages de la part de Daniel Roxin qui est un auteur et réalisateur aussi en Roumanie assez controversé de par la nature de ses recherches puisque ses recherches, d'ailleurs, qui sont abordées dans le film en partie, remettent en question les origines de la culture européenne et de les origines de nous, français, du peuple italien, etc. Donc, il y a une sorte d'histoire non dite en Roumanie, dans le secteur de la Roumanie, on va dire plus, pas que Roumanie, parce que la Roumanie, à la base, l'origine, c'était les territoires des DAS, puisque les traces étaient étendues sur l'Europe. La Roumanie, c'était vraiment les DAS, dont on dit qu'ils étaient le peuple originel, justement, à l'origine des autres. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça, d'ailleurs. Mathieu, je demandais justement la connexion, le lien qu'il pouvait y avoir. Eh bien, parce que voilà, donc du coup, il y a une corrélation entre ces découvertes de scolettes gigantesques avec les autres découvertes archéologiques qu'on a faites en Roumanie et qui seraient sujettes, justement, à remettre en question toute la chronologie telle qu'on nous l'a enseignée jusqu'à maintenant. Alors, vous trois, messieurs, vous êtes partis en Roumanie, notamment dans la vallée qui se trouve au pied des monts Boutsegi. ils ont certaines particularités, c'est ce mont ou ces deux montagnes, je crois que ces deux montagnes, vous allez pouvoir nous donner plus de détails, notamment des formations rocheuses tête de sphinx, ainsi que deux, alors, formation rocheuse, je parle bien de formation rocheuse, il ne s'agit pas tant de sculptures, mais c'est assez troublant, sans compter qu'à quelques 20 mètres, 50 mètres, me semble-t-il, de cette tête de sphinx qui se trouve au sommet du mont Boutsegi, il y a deux espèces de pitons, deux amas, deux roches, qui, vous allez voir de toute façon les images, et que ces derniers sont appelés Babel, ou Babélé, je ne sais pas, Babélé, oui. Donc, j'aimerais que vous puissiez, et là, pour le coup, chacun prend la parole, je ferai tourner le micro, pour savoir qu'est-ce qu'il en est de ces particularités d'origine apparemment naturelles, qu'est-ce qu'en pensent les personnes que vous avez pu voir, des témoins, dans la région, finalement, quel est un peu le climat par rapport à ce qui a pu se passer, qui serait apparemment vrai, ça, on va avoir l'occasion d'en parler, que raconte ou que compte le livre. Oui. Prenez la parole comme vous voulez. Alors, sur, effectivement, ce qui est au sommet de la montagne, on a, distante de quelques, plusieurs dizaines de mètres, on a, d'une part, à côté d'un genre de grand refuge qui est près du téléphérique, de l'arrivée du téléphérique, juste derrière, on a les rochers babelés, on a, on a plusieurs rochers coiffés, en fait, d'un, quelque chose de relativement plat, qui sont, cette série de rochers, quoi. Et après, on a, en allant un petit peu plus loin, on a ce qui est baptisé le sphinx, qui est très connu des Romains, qui est visité depuis très longtemps, et tout ça, ça se trouve légèrement en contrebas du sommet qui est le mont Caraïmane, qui est un tout petit peu plus loin par rapport au sphinx. Alors, vers le sphinx, il y a un grand, et vers Babelé aussi, il y a des grands panneaux explicatifs en roumain qui parlent qui parlent de sphinx, de liens avec les autres sphinx, qui parlent même d'extraterrestres qui sont évoqués pour dire, pour se débarrasser vite du sujet gênant, mais en fait, c'est évoqué. Est-ce à dire que les Roumains, peut-être par rapport aux Français, sont plus enclins à être ouverts aux phénomènes ovnis ou aux choses entre guillemets dites paranormales ? Alors, peut-être un peu plus. C'est bien possible. C'est bien possible. Alors après, en Roumanie, il y a eu, il faut voir que la Roumanie sort de longues années de dictature. Il faut voir qu'il y avait une séparation à l'époque complète entre, d'un côté, la religion orthodoxe qui existait quand même, puisqu'elle était tolérée par le gouvernement, mais en même temps persécutée. Ça, c'est l'histoire d'Arsénie Bocca. Arsénie Bocca, qui est considéré comme un saint. En fait, l'Église orthodoxe a lancé actuellement un processus de sanctification, comme ça se fait dans l'Église latine ici. Mais bon, il y a quelque chose avec Arsénie Bocca qui est encore... On retrouve dans le monde livre. Oui, qui est encore dans le livre. Et Arsénie Bocca, quand on parle avec les Roumains, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un peu l'équilibré, pas de répilio, peut-être. On va dire que... Quelqu'un me l'a dit. Quand on a été, avec mon ami, on a été deux fois dans le couvent où il est sa tombe, j'ai discuté avec un prêtre orthodoxe français, puisqu'il y en a un petit peu quand même, qui est, je crois, dans la région de Tavernie, si je me rappelle bien. et il m'a dit que c'est le padre Pio roumain. Voilà. Et je trouve que c'est un assez bon raccourci parce que Arsénie Bocca avait, à part sa... sa spiritualité, à part ce qui est religieux, purement, directement, avait des capacités divinatoires, en quelque sorte, de prévision de l'avenir. Et il y a quelque chose qui figure dans un film roumain qu'on peut trouver sur Internet, sous-titré en anglais, sur la vie d'Arsénie Bocca, qui est intéressant, c'est que pendant la guerre, Arsénie Bocca avait été reléguée, qu'il ne pouvait plus déjà... Exercer sa poivre ? Oui, en fait, mais bon, il continuait, il avait reçu beaucoup de... Ah non, pendant la guerre, c'est avant le régime communiste, là, je confonds. Donc, pendant la guerre, il était bien religieux, et beaucoup de femmes qui avaient leur mari qui était parti pour la guerre, venaient le voir en lui demandant quelque chose sur ce qui s'était passé, quoi. Et, en fait, Arsénie Bocca classait les personnes qui venaient le voir dans deux catégories. Celle qui disait, bon, faites une croix dans votre jardin pour l'honorer, c'est-à-dire sous-entendu, il est mort, et puis d'autres, préparer un colis pour lui envoyer dès que ce sera possible, quoi. Et, en fait, il ne s'est pas trompé, c'est-à-dire les femmes à qui il avait dit d'honorer le mort par une croix. Enfin, il ne disait pas le mort, mais il disait par une croix. Elles apprenaient le décès quelques temps après, et les autres, il était bien vivant, quoi. Et, Ceosescu lui-même, ça s'est raconté dans le bouquin, Ceosescu lui-même avait consulté Arséni Bocca à la fin des dernières années, sur la fin, quoi. Et Arséni Bocca avait dit à Ceosescu ce qui lui arriverait s'il continuait sa dictature. Et il lui a dit qu'il faudrait changer radicalement. Et Ceosescu l'a très, très mal pris. Il a persécuté Arséni Bocca jusqu'à sa mort, quoi. Donc, voilà, on a deux réalités en Roumanie, et on a une réalité extrêmement spirituelle qui était en arrière-plan du régime communiste, qui lui-même avait des aspects très surprenants, puisque, comme beaucoup, dans beaucoup de pays de l'Est, il s'était intéressé aux parapsychologiques. On s'est très connu qu'en URSS, ça s'était fait de manière ample. Et en Roumanie, il y avait aussi ce service créé par Ceosescu, mon département zéro, qui va suivre après l'évolution du jeune César, qu'on va retrouver après dans toute l'histoire de la découverte de la cavité souterraine sous le Bousseton. Donc, on peut voir à travers ce que vous venez de nous en dire, l'ouverture des Roumains. Je me tourne vers nos autres invités. Puisque vous vous êtes rendu sur place, qu'est-ce que vous avez pensé des citoyens Roumains vivant au pied du Mont Boussetgui, voire peut-être des Roumains en général ? Est-ce que vous confirmez donc cette ouverture à la spiritualité, voire à tout ce qui a trait aux phénomènes peut-être paranormaux, phénomènes ovnis ? Alors, pour terminer avec Arsenio Bocca, il intervient dans le livre parce qu'il a prédit la découverte. Bien avant sa mort, il a fait venir, à l'époque, c'était le colonel, le chef du département secret, là dont on parle, le département zéro, avec le jeune César Brad. Alors, il faut voir que César Brad est le héros du livre, finalement. C'est celui vraiment qui raconte l'histoire et qui passe l'information à l'auteur, Radu Sinemar, qui lui aussi va être témoin, bien sûr, mais c'est vraiment César Brad, le personnage principal. Donc, Arsenio Bocca, effectivement, a prévu cette grande découverte et en averti le colonel trois ans avant la révolution qui va débarquer chez Osescu. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? D'abord, moi, j'étais très surpris parce que les Monts Boussèges, ce qui fait partie des Carpathes, sont à peu près à 130 kilomètres au nord-ouest de la capitale de Bucarest. Et l'on y va par une autoroute qui, tout d'un coup, devient un peu plus étroite mais reste encore une très grande nationale et en direction d'une grande ville qui s'appelle Brachov. Et donc, tout d'un coup, on a ces montagnes sur la gauche, mais on est vraiment sur une route très importante et on traverse des villes assez importantes. Et justement, au pied des montagnes, parce qu'on se trouve quand même en altitude, au pied des montagnes, il y a deux villes... Moi, je n'avais pas du tout ressenti cette impression de population à la lecture du livre, mais en fait, les deux villes qui se trouvent là, qui sont Sinaïa et plus loin, Bousténie, c'est l'équivalent de Saint-Gervais et de l'Alpe-du-Huez. C'est-à-dire, c'est vraiment des stations d'altitude tournées vers le tourisme, le tourisme de qualité. Donc, c'est très riche. On voit des très belles voitures, très beaux chalets. C'est très, très peuplé. On y fait du ski l'hiver. Donc, moi, j'avais été très surpris par cette ambiance Saint-Mauritz que je n'avais pas du tout ressenti dans le livre. Ensuite, en visitant le flanc de la montagne par l'autre côté, c'est-à-dire par le côté ouest, parce que Bousténie-Sinaïa, c'est le côté est, l'ambiance est totalement différente. Où là, c'est très peu peuplé, c'est très sauvage et on peut plus facilement se promener à pied et grimper à pied jusqu'au sommet par ce flanc-là. Alors, les Roumains, moi, j'ai eu l'occasion, je ne suis pas resté longtemps, mais j'ai fait pas mal d'interviews quand j'y étais pour prendre le pouls et j'ai l'impression que la plupart des Roumains, premièrement, ne connaissent pas cette histoire, deuxièmement, ne veulent pas la connaître. Et moi, j'ai discuté avec des jeunes, en fait, ils sont formatés comme nos jeunes ici, c'est-à-dire par un système éducatif qui rejette beaucoup de choses, qui met beaucoup de choses de côté. Donc, ils sont formatés et j'ai discuté avec des ingénieurs roumains, des jeunes, qui, pour eux, c'était une histoire rabracadabrante qui ne tenait pas debout. Ceci étant, parmi tous mes interviews, j'ai quand même rencontré quelqu'un qui était un guide de montagne originaire de la région, qui avait toujours vécu là, et lui, il connaissait toute l'histoire. Et lui, il a pu me dire que, premièrement, on lui avait interdit d'en parler aux touristes. Alors, quand je dis touriste, ce sont des touristes roumains, parce que c'est un lieu de villégiature pour les Roumains, il y a peu d'étrangers, c'est principalement des touristes roumains. Donc, on lui avait déconseillé d'en parler aux touristes, premièrement. Deuxièmement, quand je lui ai dit, bon, mais moi, j'aimerais bien trouver l'entrée secrète, me balader dans la montagne, c'est-à-dire, il m'a dit, faites attention aux balles perdus, parce que les militaires de l'OTAN vont vous tirer dessus. Il a dit l'OTAN, il n'a pas dit les Roumains. Et ensuite, il connaissait absolument toute l'histoire, il m'a même raconté des choses supplémentaires. sur des anomalies géomagnétiques, etc. Et donc, comme c'était un guide de montagne qui connaissait parfaitement la région, voilà, pour moi, c'était mon indice de validation que j'ai pu obtenir en peu de jours. Donc, je dirais que le Roumain de base ou le touriste roumain de base ne connaît pas cette histoire. Et donc, on n'en fait pas beaucoup de publicité. D'ailleurs, les éditions d'Aksha, les éditions roumaines qui ont édité Radu Sinamar, sont des éditions un peu confidentielles. C'est-à-dire que quand on demande à Bucarest des livres de Daksha, c'est très, très difficile d'en trouver. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de répandu là-bas, à l'heure actuelle. Un autre indice de validation, parce qu'il y en a beaucoup, un autre indice de validation aussi tient dans la traduction. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que deux traductions du texte roumain qui existent. La traduction américaine qui était la première, on a cité Peter Moon, l'éditeur, et donc maintenant la traduction française. Et justement, comme les éditions d'Aksha n'ont pas un grand retentissement international, même national, et qu'ils n'ont pas fait de publicité, je m'étais demandé comment cet éditeur américain, Peter Moon, avait eu vente de cette histoire, ce qui est quand même assez fabuleux. Et son explication est un élément de validation. C'est-à-dire que Peter Moon avait travaillé, avait écrit des livres, ou avait fait écrire des livres, sur le fameux projet Montauk aux États-Unis, sur l'île de Long Island. Voilà, il y a eu un projet secret, militaire, où ils ont étudié des tas de choses, notamment, ils faisaient des recherches sur des machines temporelles. Et Peter Moon était en relation avec un scientifique américain qui était un chercheur, justement, je dirais, en physique appliquée au temps, à la recherche sur le temps, David Anderson, qui était donc, il faisait partie du Time Research Center à Long Island. Et David Anderson, un beau jour, a été appelé par, à la fois, des Américains et des Roumains pour venir travailler en Roumanie, justement, sur les théories du temps. Parce que, dans les découvertes qui sont faites au Boussage, il y a des machines temporelles, il y a des technologies avancées qui utilisent le temps. Et donc, David Anderson avait été convié par les services secrets américains pour essayer de trouver des explications et pour être mis au courant de certaines de ces découvertes. Et donc, c'est David Anderson qui a informé Peter Moon de l'existence de cette histoire. Voilà, donc, comment tout s'est passé du côté traduction américaine. Pour ce qui est de Damien, puisque tu as été directement sur place, on te voit justement dans l'annonce du film. Tu es en stop, peut-être pris en stop. Oui. Et tu posais des questions aux jeunes femmes qui se trouvent à côté ou derrière toi. Cette adorable famille roumaine, oui, que j'ai eu la chance de rencontrer durant la phase de repérage du film en avril 2015. Et donc, est-ce que tu valides ce qu'en dit Christelle et Daniel ? En tout cas, pour ce qui est du monde Boutsegui. Alors, je valide complètement, je rejoins l'opinion de Christelle, à savoir qu'effectivement, la Roumanie, contrairement à ce qu'on peut en penser, est un pays vraiment en développement, en croissance économique constante. Le capitalisme est fortement implanté. Et effectivement, on a de plus en plus cette fission entre la tradition, l'histoire traditionnelle roumaine, les mythes roumains, et complètement, on va dire, absorbé, avalé par par toute cette nouvelle Roumanie, ce nouveau visage qui évolue à l'image de l'Europe, comme on la connaît. Donc oui, mais il y a cette Roumanie traditionnelle qui est encore présente, et il faut sortir justement des grandes villes, sortir des sentiers battus pour aller rencontrer les locaux, et leur faire comprendre qu'on s'intéresse à ce genre de sujet, et que notre démarche est sérieuse, pour que justement on puisse avoir des personnes qui se confient et qui confient leur histoire ou celle de quelqu'un qu'ils connaissent ou leurs observations. Donc, quand j'étais allé en avril 2015, j'étais parti avec ma caméra sans même savoir où j'allais aller. Enfin, j'avais mis quelques repères sur ma carte, notamment la région de Bouchegui, et j'avais donc dû louer les services d'un conducteur avec Jeep, comme on voit justement dans la bande-annonce qui était la bande-annonce promotionnelle pour lancer cette opération de financement participatif pour le film. Et là, j'ai eu la chance d'avoir cette adorable famille qui est montée dans le véhicule où j'étais, et en parlant avec eux, ils ont vu que j'avais une démarche qui était sérieuse et pas du tout, j'étais pas dans la critique ni dans le jugement, ni je n'allais me moquer, au contraire, ma démarche était on ne peut plus sérieuse. Et c'est là qu'ils sont, j'ai eu la chance de tomber sur ces personnes qui connaissaient quasiment tous les acteurs, tous les intervenants dans les sujets de la Roumanie, que ce soit Découverte Obuchegui, que ce soit d'autres découvertes archéologiques. Et là, en quelques heures, en passant leur compagnie, j'ai pu obtenir toutes les coordonnées des personnes qui allaient justement pouvoir m'aider dans cette recherche d'indice, ce développement du film. Et pour revenir très succinctement sur la question initiale que tu as posée concernant le sphinx et les pierres de Babel, le sphinx aussi est une polémique en Roumanie parce qu'il y a d'une part ceux qui pensent que c'est une formation qui est complètement naturelle et d'autre part ceux qui disent que ça a été sculpté par justement les prêtres d'As dans les anciens temps, je veux dire à la gloire de leur dieu Zalmoxis. Et c'est vrai que ce sphinx, ce qu'il faut savoir c'est qu'on, si on le regarde, donc il regarde en direction du Moomou, donc en direction du Nord si je ne me trompe pas, et sous un certain angle, il répond à un profil vraiment un peu style tête de mort justement, d'où je pense le titre en roumain. Et la particularité c'est qu'à la base du sommet, il y a cette sorte de déformation qui évoque justement un chapeau d'As, un bonnet d'As, donc ces fameux bonnets phrygiens qu'on retrouve sur des gravures, des bas-reliefs qui mettent en scène justement les traces et les d'As. Et on a ces pierres de Babel donc situées à pareil, pas très loin. Et moi, mon ressenti que j'ai eu, donc pour finir sur le sphinx, si on tourne autour, la tête disparaît, ce n'est qu'un rocher. Donc c'est seulement sur, sous un certain angle qu'il apparaît être humain, si je puis dire. et ces pierres de Babel pour revenir vraiment à leur formation qui moi m'a interpellé parce que, pareil, bon, on dit que ce sont des formations naturelles, mais si on s'approche vraiment de près, on voit que leur base semble avoir été fondue. Donc, on a comme une sorte de coulée de lave, donc on a une formation un peu magmatique dans l'apparence, je parle, donc des boursouflures comme si la pierre avait été chauffée, qu'elle avait été un peu fondue, qu'elle avait un peu fondue, un peu comme une sorte de Dimov, et au sommet, on a effectivement ces plateformes qui sont rectangulaires, qui moi, me semblent difficilement être d'origine naturelle, parce que quand on s'approche et qu'on observe la base, en fait, des piliers qui soutiennent les structures, on voit qu'il y a une nette démarcation et on voit clairement que ces plateformes sont des pièces rapportées sur les piliers. Donc après, il y a effectivement des formations géologiques qui sont un peu similaires, qu'on trouve un peu partout en France, même dans le monde entier, mais là, c'est encore autre chose puisque ces formations, à la base, sont en fait faites de roches sablonneuses qui s'effritent, qui s'érodent avec le temps, le vent, la pluie. Or là, les pierres de Babel sont vraiment des pierres dures, ce n'est pas du tout sablonneux ni effriables. Donc la façon et leur configuration, moi, personnellement, me laissent penser qu'elles sont artificielles et que ça aurait pu être justement un lieu de culte dans les anciens temps des prêtres d'As et qu'elles ont une bonne raison d'être là. Peut-être parce qu'il y a un... C'est un... J'ai rapporté une pierre du sommet située exactement entre le sphinx et Babel. D'accord. Ben voilà, donc c'est ce genre de pierre. Alors je ne suis pas spécialisé en géologie, mais voilà, c'est de la pierre dure, ce n'est pas de la roche volcanique, ce n'est pas de la roche friable et vu leur... La configuration, pour moi, ça ne peut être qu'artificiel. Voilà. Et je pense aussi que le sphinx est d'origine artificielle qu'il est sculpté dans ce rocher. C'est mon point de vue personnel. Oui, merci. Je voulais ajouter quelque chose au moment où on avait été sur place, donc il n'y a pas cette année, mais deux ans avant. Nous avions discuté avec une responsable de centre de secours en montagne, donc qui est côté Vallée Intérieure, pas côté Bousténie. Et la découverte de la cavité souterraine, de la grande salle souterraine, c'est 2003. Et elle nous a dit avoir remarqué effectivement des choses en 2003, en particulier le fait que son arrivée est arrivée là du gros matériel de mesure et ce qu'on leur a dit, c'était du matériel de mesure par rapport à des champs électromagnétiques importants qui existaient au niveau du Mont Boussèche et qui pourraient, ce qu'on leur a dit, c'est perturber les émissions radio ou autre. Mais il y a effectivement un fort champ à cet endroit-là qui m'a été confirmé cette année d'une autre manière, c'est une jeune roumaine rencontrée aussi sur place qui m'a dit que des jeunes roumains, des amis à elle qui avaient fait du lutaplan au-dessus du Mont Boussèche avaient eu une vingtaine de secondes et tous la même sensation. C'est à un moment donné, quand on est au-dessus, la sensation de plus... de voler complètement, de ne plus s'appartenir, de ne plus avoir du tout de pesanteur et qui reste une vingtaine de secondes, mais vraiment une sensation d'être emporté. Et donc, il y a vraiment quelque chose de particulier en ce lieu. De surcroît, Daniel, tu nous fais part durant la conférence au repas ufologique parisien que tu as eu l'occasion de rencontrer un Américain que ce dernier, tu lui avais conté l'histoire et il était parti avec un de ses amis pour essayer de découvrir l'entrée de la caverne, si on peut dire, ou du tunnel qui mène au centre de la montagne du Mont Boutsegui. Et il t'a fait part qu'il avait fait tout le tour et qu'il était tombé avec son ami à un moment donné sur des militaires qui leur avaient dit qu'est-ce que vous faites là, vous n'avez rien à faire là. Oui, je confirme. Alors en fait, c'est un jeune Américain et j'avais le bouquin, le premier de la série des bouquins, donc celui qui a été traduit en français, donc j'avais Transylvallian Sunrise avec moi et comme je l'avais terminé et que ça avait l'air de vraiment l'intéresser, je lui ai donné mon bouquin, tout simplement. Donc il l'a lu, il l'a visiblement dévoré puisque le mois suivant, il partait avec un ami à lui, Sionel Boussegui, pour essayer de trouver l'entrée de la cavité souterraine. et en fait, à un moment, ils sont arrivés sur un chemin, alors ça, c'est un témoignage que j'ai eu indirectement puisque moi, je ne l'ai jamais revu, mais il y a son ami, donc la personne qui était avec lui, qui était en contact avec une personne qui était assez régulière sur les fouilles de Bosnie, donc elle, elle a eu son témoignage, donc elle me l'a rapporté après. À un moment donné, ils se sont trouvés sur un chemin qui se modifiait un petit peu parce qu'ils voyaient des cristaux au sol et puis après, ils ont vu des bâtiments abandonnés, mais récents, qui étaient sur le côté et après, il y a des gardes qui sont venus qui leur ont dit qu'ils n'avaient rien à faire là et de partir. Donc, probablement, ils ont peut-être trouvé un emplacement où ils étaient peut-être sur le chemin qui menait à l'endroit en question. Alors, qui d'après les descriptions qu'on a dans le livre est quand même un endroit extrêmement escarpé ? Alors, ils ont, dans le bouquin, ils voient qu'ils ont construit des choses pour permettre le matériel et l'installation pour l'exploration de la cavité, mais, par exemple, les repas, ils ne les fabriquaient pas sur place, ils les faisaient venir d'en bas. Visiblement, ils n'avaient pas beaucoup de place en haut. Donc, il devrait y avoir certainement des traces pour fournir autant de nourriture à autant d'hommes. Oui, parce que visiblement, il y avait une équipe assez nombreuse là-haut. Alors, une équipe qui était paritaire, c'était roumain, américain. En tout cas, il serait peut-être aussi intéressant dans l'enquête de voir qui aurait pu fournir de la nourriture en quantité suffisante pour autant d'hommes scientifiques qui étaient là-haut. On parle de 200 hommes On parle de 200 hommes de troupes, 200 militaires déjà, rien que pour sécuriser le périmètre, plus ensuite les scientifiques, etc. Alors, pourquoi on parle d'américains ? Pour présenter un peu la chose... Ça tombe bien, on allait... Parce que... J'allais vous demander de présenter un petit peu le tableau. De quoi on parle ? L'origine, c'est en 2002, tel que le raconte l'auteur Radu Sinemar, en 2002, un satellite du Pentagone, donc pas de la NASA, mais un satellite, je dirais, des Black Program, c'est-à-dire un satellite militaire non officiel, utilisant des technologies avancées, puisqu'il parle d'ondes de forme, etc. Oui, espionnage géodésique. Espionnage géodésique et que ce satellite stationnaire aurait découvert une anomalie, une cavité anormale au sein de ce massif montagneux. Et donc, les Américains... Alors, c'est là que entre en scène un personnage dont il faut absolument parler, parce qu'en fait, au départ, quand on dit les Américains, ce ne sont pas vraiment les Américains qui prennent contact avec les services secrets roumains ou même le gouvernement roumain. ça ne se passe pas comme ça. En fait, c'est un franc-maçon italien de très haut grade qui contacte directement les services secrets roumains. Et quand je dis les services secrets, ce n'est même pas les services secrets en général, c'est vraiment ce département précis qui est absolument inconnu de tout le monde. Même les autres services secrets roumains n'en ont même pas connaissance. Et donc, c'est ce franc-maçon qui prend contact directement avec le département zéro et qui leur dit on a repéré quelque chose là. Et en plus, ça se fait en plusieurs rencontres. Parce qu'à la première rencontre, il ne leur dit même pas de quoi il s'agit. Il dit simplement j'ai besoin de votre aide. Est-ce que je peux compter sur vous ? En gros. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, au départ, le gouvernement américain n'est pas au courant et le gouvernement roumain n'est pas au courant. Ça se passe à un autre niveau. Ça se passe entre ce franc-maçon qui a récupéré des données provenant de ces black programmes américains et qui aussi travaille en cheville avec des militaires américains. Mais l'information n'a pas remonté tout en haut de la hiérarchie militaire américaine. Et ce n'est qu'après, suite à un concours de circonstances, on y reviendra parce que c'est un point très important avec l'Irak, ce n'est qu'après que les deux gouvernements vont être mis au courant et que là, ça va changer de dimension. Mais au départ, c'est ce... Alors, ce franc-maçon, Radou Signamar l'appelle, ou César Barade, l'appelle M. Massigny. C'est un pseudonyme certainement, faisant référence à mon avis à un grand franc-maçon italien du XIXe siècle qui s'appelait Mazzini. Comme d'ailleurs, tous les noms dans le livre sont des pseudonymes. Radou Signamar, ce n'est pas son nom, on ne sait pas qui est l'auteur réellement, il se cache, et César Brade, bien sûr, ce n'est pas son nom non plus. Alors, là, tu as été un peu loin dans la description du livre, peut-être, Christelle, on peut mentionner que ce livre, je vais vous demander ce que vous en pensez, mais il est là pour, quelque part, dédouaner le pourquoi même de cette histoire, parce que cette histoire racontée par Radou Signamar, qui a côtoyé de très très près le, entre guillemets, héros de cette histoire, qui était, à un moment donné, le responsable en chef, le général en chef du département zéro, qui est une officine secrète créée à l'époque de Ceausescu, on va rentrer dans le détail, que cet homme, César Brade, à la tête du département zéro, va vouloir, via Radou Signamar, l'auteur du livre, transmettre tout ce qu'il a pu découvrir au sein de ce membre ou de ses guis, mais qu'on n'aborde réellement que vers le dernier tiers du livre. Les deux premiers tiers du livre nous parlent de qui est, justement, César Brade, qui est cet homme, qui, donc, est à la tête d'une officine totalement mystérieuse et cachée, et on peut se demander légitimement quel serait l'intérêt pour un homme qui est à la tête d'un département, en s'intéressant, la parapsychologie, de vouloir transmettre, entre guillemets, à l'humanité, des histoires tenues secrètes, notamment sur l'histoire même de l'humanité, où on va parler peut-être d'entités extraterrestres, d'ovnis, de sciences et de technologies hyper avancées que, d'ailleurs, les êtres humains auraient. On va découvrir à travers ce livre quels seraient, on va dire, les acteurs principaux dans l'ombre qui souhaitent asseoir un pouvoir millénaire, mais sur l'ensemble de la Terre. Tu parles de la franc-maçonnerie, donc c'est ce qui adviendra. On va parler du groupe Bilderberg, mais pas seulement. bref, ça c'est ce qui est en apparence, c'est ce qui est connu sans qu'on sache, bien entendu, qui se trouverait être derrière. En tout cas, ce que met en perspective les deux tiers du livre, c'est pourquoi est-ce qu'un homme qui aurait connaissance de tous ses secrets, l'intérêt aurait de nous divulguer tout ça. Et en fait, les deux tiers du livre nous mettent en avant finalement la spiritualité, la conscience qu'anime cet homme et pourquoi il le fait. Moi, j'ai déjà un premier degré de réponse. Alors effectivement, c'est la première chose aussi, moi aussi, en lisant, je me suis posé la question, mais pourquoi César Brade, qui est le directeur technique du département Zéro, pourquoi révèle-t-il tout ça, alors que ce sont vraiment des informations ultra secrètes, quel est son intérêt, pourquoi le fait-il ? Alors peut-être qu'il y a plusieurs interprétations à cela. Moi, j'en ai une où je dirais, il y a deux choses qui se mêlent. Il y a d'une part un niveau gouvernemental. On s'aperçoit assez vite que les Roumains sont en désaccord avec les Américains. Les Américains veulent garder toute l'opération secrète. Les Roumains, dès le départ, je parle du gouvernement, veulent tout divulguer. Donc, il y a un accord entre les deux pays et on sent bien que cet accord a, je dirais, on a ménagé la chèvre et le chou et on a l'impression que les Américains ont accepté que les Roumains fassent une divulgation progressive du secret. Et si ce n'est pas ça, c'est les Roumains qui font le forcing, je dirais, pour qu'il y ait quand même une diffusion progressive de ces informations. La deuxième chose, c'est un niveau individuel. Nous avons là deux personnes qui sont César Brade, le jeune directeur technique du département zéro et son supérieur hiérarchique qui est le chef du département zéro qui est le Obadéa. Au début de l'histoire, il est colonel, à la fin, il est général. Et ces deux personnes-là sont animées par certaines valeurs morales, spirituelles. Et effectivement, dès le départ, ils voient que par l'intervention de ce monsieur Massini, franc-maçon, qui leur dévoile certaines choses, ils se rendent compte que cette opération ira contre leur propre valeur s'ils la laissent entre les mains de Massini et de sa clique. Massini disant qu'effectivement, il n'est pas seulement franc-maçon, il vient là au nom des Bilderberg. Et donc là, je pense qu'il y a un conflit moral et que les deux roumains décident que pour le bienfait de l'humanité et pour le futur de l'humanité, il est absolument nécessaire de révéler cette opération avec tout ce qu'elle sous-tend. c'est-à-dire, ce n'est pas seulement révéler les découvertes qu'on va faire, c'est aussi révéler les actions de monsieur Massini et de son groupe. Parce que, voilà, comme tu disais, là, on va commencer à parler de spiritualité et il y a deux camps qui se profilent. Voilà. Là, on commence à parler du nouvel ordre mondial et du reste. Voilà. Donc, il y a cela et en même temps, ce dont on se rend compte tout au long du livre, ce dont on parle et qui, là où est mis la focale, c'est qu'on parle de conscience et de l'importance de l'éveil de l'humanité. Et d'ailleurs, si César Brad arrive à rentrer, il est le seul à pouvoir le faire dans le complexe protégé par des bannières magnétiques mais qui, on va rentrer aussi là aussi dans le détail, on ne sait pas trop comment elles sont alimentées, elles sont là et elles ont causé la mort de soldats et César Brad est le seul à pouvoir traverser cette barrière et notamment, cela serait dû à ses intentions bénéfiques, positives et aussi du travail qu'il a pu effectuer sur sa propre conscience. Donc, qu'on parle du phénomène ovni, que l'on parle d'archéologie antique cachée ou notamment de tout ce qui a trait en fond au nouvel ordre mondial et toutes ces offices inoccultes, on parle de conscience. C'est le point commun de tout cela. Alors, on peut dresser un petit peu le personnage qui est César Brad puisque une bonne partie du livre et sur son évolution, comment il a grandi, je pense qu'on peut légitimement te laisser la place de compteur, Daniel ? Oui, alors César Brad, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait été repéré dès sa naissance en fait par la sécurité, alors c'est à cause des circonstances très particulières de sa naissance qui sont décrites dans le livre. Donc, César Brad, les parents du petit César devaient faire un rapport régulier au département zéro sur la croissance de cet enfant, sur les anomalies qu'il rencontrerait. Et tu peux dire pourquoi ? Parce qu'à la naissance ? Oui, alors à la naissance, il y avait un cordon ombilical que le médecin n'arrivait pas à couper puisqu'il était d'une part extrêmement long, 1,50 m, d'autre part extrêmement dur puisque les ciseaux qui sont utilisés habituellement et qui ne posent pas de problème, là ça ne marchait pas. Donc, il essaye une paire de ciseaux, ça ne marche pas, une deuxième, ça ne marche pas. Après, il était chercher le scalpel. Évidemment, ça a marché. Et là, la clinique a fait un rapport évidemment sur les circonstances de cette naissance et ils ont prévenu la sécurité à l'époque qu'on prévenait. La sécurité est venue tout de suite. Ils sont venus tout de suite. Ils ont retiré le dossier qui avait été fait par la maternité et ils ont demandé à recevoir les parents à qui ils ont proposé un marché quasiment, enfin un marché, il n'y avait pas à choisir. C'est-à-dire, vous nous faites un rapport régulier sur la croissance de cette enfance que vous remarqueriez, que vous jugez étonnant, anormal, etc. et il y avait une petite rétribution quand même à la clé, il y avait un petit dédommagement qui était versé, le père recevait ça. Voilà, et les parents ont effectivement respecté le contrat et alors je passe sur différents événements et... Oui, pardon ? Oui, c'est pour préciser donc que le père qui s'appelle Nicolas a 30 ans, employé de mairie et la mère de César, quant à elle, Smaranda était une passionnée de dessin, une romantique. Ça va aussi pouvoir peut-être donner un cadre sur les différentes évolutions que les parents vont pouvoir remarquer chez leur enfant et des particularités que ce dernier a. Oui, alors il y a un épisode qui est décrit dans le livre, Samantha faisait des dessins régulièrement et les affichait dans la maison. et une fois elle fait un dessin qui est essentiellement une spirale et le jeune, le gamin, puisqu'il est encore petit à l'époque, était quasiment hypnotisé par cette spirale et il s'est assis devant. 24 heures. 24 heures, il ne bougeait plus, il refusait de s'alimenter, il restait complètement là sans rien faire, hypnotisé par le dessin, le fixant. et évidemment, les parents ont appelé le service pour prévenir parce que là, eux, ils étaient complètement désorientés. Qu'est-ce qu'on doit faire dans une situation comme ça ? Est-ce qu'on doit le forcer ? Est-ce qu'on doit... Et le service leur a dit vous ne faites rien, vous attendez, à un moment donné, il va forcément arrêter. Alors effectivement, plus de 24 heures après, le gamin a arrêté et est venu manger d'ailleurs, tout simplement. Et bon... Mais c'est le type d'épisode qui se passait. Notamment, l'enfant César ne s'est mis à parler qu'à ses 3 ans et 2 mois. Et il a des manies, c'est de se mettre donc dans... Comme pour cet état de stase ou de trance devant le dessin, d'avoir à rester de longs moments à fixer, en pause, j'allais dire, son assiette, à être comme ça une sorte de méditation. Il a aussi une caractéristique, c'est qu'avec ses doigts, il joue avec ses doigts, il compose comme on pourrait certaines figures, des mudras, peut-être certains diraient, avec ses doigts. Et c'est donc à partir de 3 ans et quelques qu'il commence seulement à parler. Un autre événement, tu l'as mentionné, Daniel, arrive quand il a il a cette je ne sais pas oui, cette trance devant le dessin de sa mère et à l'âge notamment de 7 ans avec un événement qui arrive dans son école. Oui, à l'âge de 7 ans dans son école il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'institutrice lit un poème à la classe et elle le distribue en fait, elle le distribue a priori polycopiée et les enfants doivent l'apprendre et après elle leur fait réciter. Et alors pendant que tous les autres sont en train de potasser et d'apprendre par cœur le poème et bien César lui regarde par la fenêtre il fait autre chose il a l'esprit complètement pas du tout là-dessus. Alors elle lui dit mais César je vais t'interroger après quand même il a répondu non ça va et puis son tour revient elle l'interroge et alors qu'il ne l'a pas appris il récite le poème parfait sans la moindre erreur. Alors elle, elle est complètement médusée elle se dit mais qu'est-ce qui se passe ça va pas il y a quelque chose qui cloche et donc elle se dit peut-être qu'il a déjà entendu ce poème avant ou qu'il le connaissait donc elle se débrouille pour trouver elle lui dit d'abord de rester après la classe elle lui donne un texte qu'il n'avait strictement aucune chance d'avoir vu il est jeune quand même à l'époque et elle lui lit et elle lui dit répète il ressort le texte intégral sans erreur donc là elle convoque les parents et effectivement eux font encore un rapport un autre rapport au service qui pour le moment laisse un stand-by c'est-à-dire il laisse les choses se faire en observant ils sont en observation et tout va se déclencher au moment où la mère appelle alors là il a 10 ans il s'est passé quelques autres épisodes qui sont racontés dans le livre en particulier le moment où il prévoit où il met en garde quelqu'un de sa famille qui était venu pour un repas de famille qui était venu de Bucharest de surtout pas prendre la voiture et en fait par des circonstances elle est amenée à ne pas prendre le train comme elle avait prévu mais à repartir en voiture et la voiture a un accident et elle meurt autre élément lorsqu'il se met à parler à 3 ans et 2 mois c'est très bien il parle avec une très grande facilité c'est fluide et les questions qu'il se pose et qu'il pose à ses parents je les ai prises d'où viennent les pensées où vont-elles de quoi sont-elles faites pourquoi tous les hommes ne pensent pas pareil voilà déjà un petit peu pour traduire donc on a un enfant qui est un enfant qui est d'emblée à un stade de développement qui n'a rien à voir avec les enfants de son âge et il se pose des questions qu'on dirait liées à une une connaissance qu'il a quasiment avant il sait des tas de choses il sait des tas de choses et il se pose des tas de questions qu'un enfant de son âge ne se pose pas l'événement l'événement qui va tout déterminer c'est un soir où sa mère l'appelle pour aller manger il ne vient pas donc sa mère le réappelle quelques temps après il ne vient toujours pas alors à la fin la mère va le voir dans sa chambre et surprise le gamin est assis en tailleur on va dire en lotus je ne sais pas mais il est en lévitation au dessus de son lit 50 cm au dessus de son lit alors évidemment quand il ouvre la porte le gamin est un peu surpris il redescend mais bon n'empêche qu'il était en lévitation et il était comme il est souvent on va dire en méditation le gamin était en méditation sans jamais avoir appris la méditation et là il le signale au service adéquat au département zéro et là cette fois-ci il n'y a plus le choix c'est-à-dire ils viennent et ils viennent le chercher en disant désormais c'est nous qui assurons l'éducation de cet enfant donc il est retiré à sa famille et c'est sa chance en fait c'est sa chance c'est sa chance il le dit puisque là il va être il aura l'enseignement de quelqu'un qui était déjà venu le voir qui se faisait appeler le docteur Sienne qui était déjà venu l'examiner pendant les visites qu'il y avait périodiquement pour le voir et celui-là est en fait on ne le sait pas dans le livre mais on le sait dans un des livres suivants est en fait un monstibétain voilà donc César initié au sein du département zéro par un bon tibétain mais qui vient de Chine c'est très intéressant on va voir avant d'entrer un peu plus en profondeur puisque là pour le coup là où tu nous arrêtes Daniel c'est entre guillemets le quasi enlèvement de César par le département zéro auprès de ses parents dès le moment où il y a cet événement de lévitation au-dessus de son lit donc là il a 10 ans et on va découvrir à partir de ce moment-là du livre ce qu'est le département zéro alors c'est très intéressant et là je vais me tourner vers toi Christelle parce qu'on parle de Ceausescu alors le département zéro oui on raconte son histoire donc ça a été créé en 1968 par Ceausescu qui tenait absolument à faire des recherches en parapsychologie et donc à investiguer ce domaine-là le département zéro et comme il reste absolument secret il n'y a que trois personnes qui sont au courant c'est ce coup lui-même le chef d'état-major et le chef de la sécurité ensuite donc il fallait trouver des financements voilà d'abord premier point d'achoppement et les premiers financements sont des financements je dirais occultes qui proviennent on l'apprend de la mafia uruguayenne dès 1972 ensuite aussi chose étrange il se passe un partenariat avec la Chine c'est-à-dire qu'en fait la Chine est assez proche du gouvernement communiste de Ceausescu alors que lui-même Ceausescu ne voulait pas se rapprocher de l'URSS à l'époque oui tout à fait il gardait des distances avec l'URSS et puis Ceausescu aimait beaucoup De Gaulle aussi il avait une grande admiration pour De Gaulle enfin donc la Roumanie gardait une certaine autonomie je dirais dans l'univers communiste et donc les Chinois avaient déjà fait pas mal d'investigations en parapsychologie et donc il se produit un échange c'est-à-dire que le département zéro on met à la tête de la section technique donc ce fameux Chinois le docteur Xien qui se révélera être beaucoup plus tard donc un lama tibétain mais ce docteur Xien donc à la fois le titre de docteur de médecin et aussi donc de parapsychologue en chef et donc les Chinois apportent avec eux leur méthodologie aussi et leur rapport parce qu'ils donnent des informations aux roumains et en échange ces coups acceptent une centaine d'étudiants chinois qui vont qui vont étudier donc en Roumanie et le Xien va rester il va pas les financer plutôt il va pas financer justement 100 étudiants chinois si si ils financent 100 étudiants chinois mais au sein de la Roumanie alors alors oui je sais pas je connais pas le détail moi j'avais compris que c'était au sein de la Roumanie mais peut-être que peut-être que non c'était peut-être qu'un financement et que les étudiants chinois étaient dans d'autres pays ou peut-être en Chine mais pour une période de 15 ans quand même Xien est resté 15 ans à la tête du service technique et ce département zéro donc a plusieurs fonctions il y a une première fonction qui est de repérer je dirais les talents que ça soit des adultes ou des enfants c'est pour ça que toutes les maternités de Roumanie ont pour ordre de rapporter lorsqu'il y a une naissance anormale une naissance qui sort du cadre y compris pour toutes les structures et écoles etc et donc les talents qui sont repérés sont enlevés je dirais de leur milieu pareil pour les adultes et donc il y a ensuite la deuxième fonction du département zéro qui est un incubateur donc là ces jeunes ou ces adultes vont être à la fois observés on va essayer de comprendre quels sont leurs talents et on va essayer aussi de pousser leurs talents le plus loin possible c'est comme ça qu'on fait référence par exemple à un jeune je me rappelle qui avait toujours trop chaud donc il était uniquement vêtu d'un pantalon de lin très léger et qui avait un nombril énorme d'une dizaine de centimètres de diamètre et ce jeune avait un pouvoir télékinésique et donc quand il se mettait en colère il y avait des flashs qui crépitaient autour de lui et quand il se mettait en colère donc il y avait des objets qui se cassaient Akira et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient fini par ne mettre que des objets en bois dans sa chambre parce que les objets en bois se cassaient moins et la plus grande performance de ce jeune avait été de déplacer une sphère d'eau de l'eau en suspension dans l'air et donc César comme ça raconte quelques histoires à propos des gens qui étaient comme lui donc des jeunes talents notamment un qui pouvait voir l'avenir à 20 entre 10 et 20 heures oui il y avait quelqu'un qui voyait l'avenir mais l'avenir exact là c'est pas de l'avenir de Madame Soleil c'était vraiment de l'avenir totalement exact mais sur une période de temps très courte c'était 20 heures et son record c'était 28 heures et lui justement avait un régime un peu particulier un peu spécial au sein du département zéro il devait être certainement très précieux pour Charles Escrou je pense que les Roumains l'emmenaient partout où il était important de savoir qu'est-ce qu'il allait se dire 20 heures plus tard oui oui tout à fait pour jouer au loto c'est pas mal aussi oui certainement et puis sinon la dernière fonction du département zéro c'était aussi un service action c'est à dire que quand il y avait des choses anormales qui se passaient eh bien ils ont envoyé des commandos carrément des événements de type K voilà c'est ce qu'ils appellent les événements de type K donc ils en citent en détail un qui est intéressant voilà tout à fait alors ça se passe en 1981 donc alors César Brad est né en 70 donc en 81 il est encore un jeune un jeune du département zéro où il n'a pas de fonction au sein du département zéro c'est encore un jeune en apprentissage et en 81 donc voilà ce qu'il se passe dans les montagnes à côté de la ville de Buzao il y a des rochers et il y a deux frères alpinistes qui grimpent donc un rocher assez haut assez vertical et un des frères arrivant au sommet aperçoit enfin il y a un objet au sommet qui ressemble à une chaîne dorée et il le prend par la main il tire dessus enfin il semble tirer dessus et à ce moment là il disparaît alors son frère affolé va prévenir la police la gendarmerie qui d'abord ne le croit pas et ensuite bien si tout le monde revient sur les lieux y compris le père parce que le père aussi est un ancien alpiniste et donc le père fait l'ascension et lui arrive la même chose il arrive au sommet il touche un truc paf il disparaît on ne reverra jamais ces deux personnes mais du coup donc les autorités sont paniquées et c'est du coup que le département zéro intervient et à l'époque il dit que c'était un des premiers cas de ce type et que le département zéro finalement est intervenu un peu tard et donc les autorités avaient complètement paniqué donc ça s'était su enfin bon donc le gouvernement aussi a paniqué et au lieu de gérer convenablement cette histoire là pour en savoir plus en fait ils ont carrément dynamité le rocher et quand il a été dynamité il est resté plusieurs jours une espèce d'aura verdâtre je crois mais alors là où c'est très intéressant c'est qu'on apprend après bien après dans l'histoire que une parce qu'il y a des tunnels donc souterrains qui partent du Boussège et on apprend qu'une de ces ramifications de tunnels subterrains aboutit près de la ville de la fameuse ville de Boussau donc en fait il y a certainement un lien des connexions des connexions donc voilà le département zéro ça me fait penser à la série Fringe de ce département qui arrive sur des lieux où il se passe des choses d'ordre de la parapsychologie donc toujours pareil est-ce que tout ça c'est réel en tout cas on ne serait pas étonné que ça puisse exister au sein de la Roumanie occupée par la dictature de Ceausescu puisqu'on sait que les américains ou les russes ou l'URSS en tout cas s'est toujours intéressé de tout temps au phénomène parapsy on se souviendra du projet Stargate aux Etats-Unis dans les années 80 les russes beaucoup plus secrets mais en tout cas qui aujourd'hui au 21ème siècle aborde ces sujets-là à la télévision d'une manière beaucoup plus familière que nous en Europe ou même aux Etats-Unis non ? Alors je ne suis pas un spécialiste de la Russie mais c'est vrai que les soviétiques de l'époque soviétique faisaient beaucoup de recherches en parapsychologie notamment par exemple des recherches sur la télépathie pour transmettre des informations par exemple entre des sous-marins en plongée profonde et le sol parce qu'on avait très très peu de moyens de communiquer avec les sous-marins il n'y avait que les ondes de très 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 basse fréquence qui ne permettaient que des phrases très très courtes etc. parce qu'il n'était pas question d'envoyer une bouée pour communiquer par ondes radio de peur que l'ennemi capte le message donc on essayait de trouver d'autres moyens donc il y avait eu des tas d'expériences menées de télépathie et dans tous les domaines de la parapsychologie et effectivement les soviétiques ont toujours été très friands et très très intéressés par tous ces domaines là donc voilà un petit peu de quoi il retourne pour ce qui est du département zéro il y a donc César qui nous fait part dans le livre de la manière dont il a pu grandir évoluer au sein de sa famille au sein du département zéro qu'il est pris en charge par ce fameux docteur et comment est-ce qu'on apprend tout cela et bien c'est parce que César va compter à l'auteur Radou Sinamar justement tout son parcours et c'est là où on va aborder aussi certains concepts comme la notion d'espace-temps le passé l'avenir comment peut-on voir le passé comment peut-on voir l'avenir en lien toujours avec la conscience et la manière dont cette conscience peut se projeter on va découvrir dans les souterrains de la salle du Mont Boutsegui justement qu'il y a des différentes machines technologiques qui amplifient les capacités de la conscience à se projeter c'est en cela où tu mentionnais tout à l'heure Christelle qu'il y a cette entre guillemets machine qui n'est pas tant une machine à voyager dans le temps qu'un moyen de pouvoir élever sa conscience monter en vibration et de pouvoir voyager dans certaines dimensions de la conscience alors il y a des machines qui sont découvertes donc dans la base du Boussège et il y a d'autres machines qui sont découvertes après donc ça c'est le deuxième livre qui sort en décembre le mystère égyptien d'autres machines d'autres machines qui sont découvertes donc dans une dans une salle sous la pyramide de Gizé et avec donc un tunnel parce qu'on apprend après la découverte qu'il y a plusieurs tunnels qui partent du Boussège et donc un de ces tunnels est relié avec cette base égyptienne un tunnel qui n'est pas de qui n'est pas physique d'ailleurs qui n'est pas d'origine physique et donc effectivement dans les deux bases il y a des machines certaines on comprend à quoi elles servent d'autres on ne comprend pas et qu'il faut intervenir la conscience qu'il faut intervenir aussi le temps voilà je ne voudrais pas spolier toute l'histoire mais le on se rend compte alors Radu Sinamar qui est le conteur qui est l'écrivain en fait c'est César Brade qui lui a dit voilà je te transmets toutes ces informations tu vas écrire tu vas même venir avec moi et tu vas écrire ce que pas tout parce que Radu n'a pas l'autorisation de tout décrire mais de décrire une partie donc de ce qu'il a vu avec en compagnie de César Brade et notamment il y a Radu Sinamar va faire l'essai de plusieurs machines et va voir des choses qui se passent dans le passé notamment et c'est là qu'il va dire que 90% selon lui 90% de l'histoire officielle de l'humanité de l'humanité est mensongère et totalement erronée et que la vérité n'est pas là du tout 90% ça fait beaucoup quand même c'est énorme un autre personnage qui est important puisque on a pu voir que César va être pris sous l'aile protectrice du département zéro être initié au fait de développer certains pouvoirs développer sa conscience par le docteur Zien donc venant de Chine mais en fait on l'apprend dans un autre volume qui est un lama tibétain on peut aussi mettre l'accent sur le général Obadea le général Obadea donc c'est lui qui est en charge le département zéro dans l'évolution de ce dernier et ce général est extrêmement lié à Ceausescu puisque comme tu l'as précisé le département zéro est connu que de quelques personnes au sein du gouvernement 2-3 personnes si c'est rien du tout dont Ceausescu lui-même et Obadea c'est intéressant j'ai trouvé la manière dont un général peut avoir cette casquette spirituelle au point qu'il va emmener à un moment donné César auprès de Arseniboka ce fameux saint et qu'il est important extrêmement important qu'ils puissent tous les deux le rencontrer en prenant comme excuse au cas où la sécurité y mettrait son nez qu'ils vont voir les parents de César donc on va avoir l'occasion de parler si vous le voulez bien de ce qui se dit entre Arseniboka et ces deux hommes parce que je pense que c'est extrêmement important pour la suite des événements d'aller voir un saint pour deux hommes tenus d'une cellule secrète du gouvernement de Ceausescu c'est quand même peu commun d'aller voir un saint alors que l'église orthodoxe à cette époque là est pourchassée si on peut le dire un autre élément qui nous est donné et que je trouve très intéressant c'est comment il y a cette évolution qui est faite entre le régime de Ceausescu qui s'effondre en 89 donc le département zéro dépend de Ceausescu mais quand justement la dictature s'effondre en 89 que devient le département zéro qui finalement est connu de très peu de monde et qui a entre guillemets une démocratie telle qu'on peut en avoir aujourd'hui en Occident donc comment se fait la transition la transition n'est pas totalement expliquée ce que l'on sait tout repose sur Obadéa qui est une personnalité très qui est très puissante mais en même temps très complexe Obadéa en fait tient par-dessus tout je dirais au bien du peuple roumain c'est c'est ce qui le guide et donc il sent très bien dans les dernières années du communisme que le régime va s'effondrer et il a réussi jusqu'ici d'abord à se prémunir de toutes les attaques parce que même au sein du gouvernement du temps de Cheosescu Obadéa était très attaqué notamment par le chef de la sécurité qui n'avait aucun droit de regard sur ce que faisait le département zéro et qui voulait reprendre le département zéro à son compte donc déjà Obadéa était souvent obligé de se défendre auprès de ce chef fin stratège oui oui donc fin stratège obligé de se défendre pour pas que le chef de la sécurité voilà mettre le grappin sur le département zéro ça c'est la première chose ensuite et bien pourquoi Obadéa va voir Arsenie Bocca donc le saint en question dans un monastère en compagnie de César tout simplement parce que Obadéa a fait un rêve et c'est ce rêve qui l'a appelé à voir Arsenie Bocca donc en fait on peut dire qu'à une certaine façon Arsenie Bocca l'a appelé au téléphone rêve voilà viens me voir en compagnie de César à l'époque César et ça se passait en 86 je crois donc César doit avoir 16 ans donc c'est encore un très jeune enfant et Arsenie Bocca ne va pas ne va pas du tout parler à César par contre entre eux va se passer je dirais quand même quelque chose de très fort je dirais ils n'ont pas besoin de se parler voilà donc Arsenie Bocca parle à Obadéa principalement et lui dit et lui dit comme il est doué pour les prédictions Arsenie Bocca il lui dit qu'il doit absolument continuer ce qu'il est en train de faire avec son département il doit continuer pour le bien de la Roumanie et qu'il va y avoir une découverte qu'il va y avoir un retentissement mondial qui va même mettre en péril peut-être d'une certaine façon le Vatican et qui va mettre en péril aussi toute l'histoire anthropocentrique que l'on connaît officiellement et Bocca donc en fait encourage à la fois Obadéa à poursuivre sur sa route et l'encourage aussi à poursuivre avec César Brad voilà donc pour la fin de cette première partie une heure et demie maintenant que nous sommes ensemble je vous retrouve nous vous retrouvons tout de suite dans la deuxième à poursuivre à poursuivre à poursuivre à poursuivre à poursuivre